Christine Boutin est avec nous, la présidente du Parti chrétien démocrate. Elle est avec nous depuis le croisic où elle passe ses vacances grâce à Jean-Michel Decaze. Alors Christine Boutin, on le sait, vous êtes farouchement opposée au projet Le mariage pour tous. Est-ce que la manifestation du 13 janvier prochain pourrait faire plier le gouvernement ? Je ne sais pas. En tous les cas, le faire réfléchir, c'est une certitude. On verra bien. C'est la décision du président de la République de toute façon. Il verra. Mais ce qui est certain, c'est que la mobilisation est très, très importante. Vous attendez combien de personnes ce 13 janvier prochain ? Combien faut-il de personnes dans la rue pour faire infléchir le gouvernement ? Écoutez, je pense qu'on nous seront plusieurs centaines de milliers de personnes. Je ne sais pas, moi, ce qui fera changer le gouvernement. Ce qui fera changer le gouvernement, c'est quand il aura vraiment pris conscience que c'est un dossier, une question qui mérite véritablement d'être réfléchie, d'avoir un débat et qui pose des questions qui sont infinies. Enfin, depuis le début, au départ, on disait simplement le mariage entre deux personnes d'un même sexe. Mais maintenant, on s'aperçoit que c'est la famille. On s'aperçoit que c'est la procréation médicalement assistée. On s'aperçoit que c'est les mères porteuses et que l'enfant, naturellement, devient un objet de consommation plutôt que d'avoir une dignité qui est intouchable. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. Donc, c'est ce que vous attendez le 13 janvier. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu de débat. Mais ça fait quand même deux mois maintenant que ce projet de loi est sur la table. Il y a eu des auditions parlementaires, notamment des responsables de toutes les confessions en France. Est-ce que maintenant, effectivement, il n'est pas temps de passer aux travaux pratiques à l'Assemblée ? Quand il y avait eu le débat sur les lois bioéthiques, il y avait toute une discussion qui avait été organisée dans le pays pour faire en sorte que les Français puissent se saisir eux-mêmes. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Ces auditions ont été ridicules. Ça a été une mascarade. Nous le savons très bien. Elles étaient très déséquilibrées. Il y avait ceux qui étaient pour, qui étaient très nombreux, et ceux qui étaient contre, qui n'étaient pas nombreux du tout. Je ne vais pas revenir sur la façon dont les religions ont été reçues, en particulier les catholiques. Donc, non, ce qu'il faut, c'est que les Français se saisissent. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je pense que si le gouvernement ne retire pas ce texte, ce qu'il devrait faire, il faudrait qu'il lance un référendum. Et c'est le président de la République qui peut le faire sur la base de l'article 11 de la Constitution. C'est de sa responsabilité. Les conséquences de ce texte, même Mme Taubira le dit, sont très importantes, puisque c'est un sujet de civilisation. Ça dépasse la majorité actuelle. La majorité actuelle, elle durera ce qu'elle durera. Mais le texte, lui, sera irréversible et changera complètement les donnes de l'organisation de notre société. Mais vous dites effectivement que, lors de ces auditions parlementaires, les catholiques ont été mal reçus. Et vous dites qu'il y a en France, aujourd'hui, un phénomène cathophobe, comme si, effectivement, les critiques anticléricales reprenaient de plus belles. Et pourtant, hier, c'était sur RTL, Mgr Andé 23 a attaqué tous azimuts, le gouvernement. Par exemple, il a accusé François Hollande, le président de la République, de faire disparaître les portraits de l'abbé Pierre lorsqu'il visite le centre Emmaüs. Il a critiqué Cécile Duflo et sur le mariage pour tous. Il a dit que c'était une question de vie ou de mort, vie ou de mort de la civilisation. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu allé trop loin, là ? Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Vous savez, c'est assez étrange de voir que toutes les religions sont hostiles à ce texte, qu'on ne peut très bien ne pas croire en Dieu et se poser des questions importantes. Ce n'est pas une question de droite. Ce n'est pas une question de gauche. c'est effectivement quelle est la place de l'homme dans la société que nous voulons construire et transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. En réalité, nous sommes très inquiets de la dette que nous allons transmettre aux générations suivantes et c'est très important, bien sûr. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quelle société voulons-nous et quelle est la place de l'homme ? L'homme devient un objet et non plus un sujet de droit. Et c'est une question très importante. Tout devient relatif, tout devient consommentable, alors que jusqu'à présent... Christine Boutin, est-ce qu'il n'y a pas quand même, derrière ces critiques et même peut-être derrière la manifestation du 13 janvier, des relents homophobes comme on a pu le voir, par exemple, sur Twitter ce week-end ? Non, non, alors franchement, non. Vraiment, la manif pour touffe n'est absolument pas homophobe. Il faut arrêter avec cela. Ce qui s'est passé sur Twitter, naturellement, je le dénonce. Sexuels qu'à tous les hétérosexuels. Christine Boutin, pourquoi ne pas accorder les mêmes droits aux homosexuels qu'aux hétérosexuels ? Pourquoi ? Les homosexuels seraient une petite catégorie à part de sous-citoyens ? Mais pas du tout. Le droit au mariage est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut se marier. Les homosexuels peuvent se marier, naturellement. Mais il faut qu'ils se marient avec une autre personne d'un autre sexe. Mais pas avec le même sexe. Pour quelle raison ? Parce que le mariage assure par la relation charnelle qui existera après l'espérance de la naissance. C'est ça, le mariage. Ce n'est pas du tout une question d'amour. Ce n'est pas parce qu'on sait, quand vous lisez l'article 212, 213, 214 du Code civil, quand le maire le lit, on ne vous demande pas de témoigner de votre amour. On vous demande la fidélité, on vous demande la solidarité, mais pas l'amour. Ce n'est pas une question d'amour, le mariage civil. C'est le mariage religieux qui est une question d'amour. Vous souhaitez que le Front National mobilise ses troupes. Il doit prendre sa décision le 7 janvier. Est-ce qu'il participera ou non à cette fameuse manif ? Vous souhaitez effectivement être le plus nombreux possible dans la rue et donc que le Front National s'associe à l'UMP sur cette manifestation ? Mais ce n'est pas une question d'UMP. Ce n'est pas une question de Front National. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, je vous l'ai dit. Du reste, il y a la sensibilité de gauche des poissons roses qui appelle à venir manifester. Donc ce n'est pas du tout une question de droite ou de gauche, c'est une question de citoyenneté. C'est une question d'hommes et de femmes qui doivent dire non, nous ne voulons pas que la personne humaine devienne un objet de consommation. C'est ça la question de fond. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la théorie du gender, qui est donc sous-jacente de ce projet de loi, c'est que le sexe n'est plus une réalité biologique, mais c'est une... Ah, petit problème technique. On était donc avec Christine Boutin et le mariage pour tous. Effectivement, la liaison est coupée. L'économie avec Jérôme Libesquine. On va en parler dans un tout petit instant. On va juste remercier Christine Boutin d'avoir été notre invitée, l'invité d'Itélé ce matin. Le faisceau a coupé suite à un petit problème technique. Mais merci beaucoup et donc très bonne fête. Sabotage, sabotage. Mais non, très bonne fête à vous aussi. Bonne journée.